Bon les enfants, l'heure est grave, je viens de faire un achat de vieux. Non non, vous ne rêvez pas, je me suis bien pris une brosse à dents pour respecter mon hygiène buccodentaire, même le midi au boulot. Moi je vous le dis, bientôt j'investis dans un stanna ! Hello mes petites confitures à l'abricot et aux champignons, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo décontractée où on va parler de ces dix derniers livres qui... C'est pas du tout une façon de ménager un quelconque suspens, c'est plutôt un tag que j'ai vu passer sur des chaînes anglo-saxonnes et qui permet en fait de faire de manière très simple un petit topo des dix derniers livres qui nous ont plu, pas plu, etc. de façon un peu ludique, donc je vous propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet, vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment. On y va ? On attaque tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui risque de diviser puisque je dois vous présenter le dernier livre que j'ai carrément abandonné. Pour celles et ceux qui me suivent sur Livre Addict, aucun suspense dans ma réponse puisque le dernier livre que j'ai revendu avant même d'être arrivé au premier tiers, il s'agit de Just Don't Mention It, c'est écrit par Estelle Mascamé et c'est le quatrième volume de la série Did I Mention I Love You. Dans ma vidéo sur mes opinions littéraires impopulaires que je vous remettrai quelque part par ici, je vous avais expliqué que cette saga c'était un peu mon plaisir coupable, que j'avais découvert un été, j'avais dévoré le premier tome en quelques heures, je m'étais rhabillée malgré la canicule pour aller m'acheter la suite et que, ben, je ne sais pas pourquoi j'appréciais bien, donc forcément quand le quatrième volume est sorti, vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me dire, eh au fait, au fait, au fait, il y a le nouveau tome qui sort, du coup je l'ai acheté. Mais alors, j'ai détesté. Pour ma défense, il faut dire que Estelle Mascamé n'a pas franchement innové pour ce quatrième tome puisqu'elle s'est contentée de se dire qu'elle allait réécrire exactement la même histoire que dans le premier volume mais du point de vue du personnage masculin. Procédé qui n'avait déjà pas très bien fonctionné avec la saga 50 nuances de Grey, donc on pouvait s'attendre à ce que ce ne soit pas une franche réussite là non plus et sincèrement, j'aurais mieux fait déconomiser mes 18 euros. Et non, franchement, il n'y avait rien à sauver parce que comme on connaît déjà le déroulé de l'intrigue, qu'on ne peut même pas dire qu'il y avait un semblant de suspense pour essayer de nous garder accrochés. Que dalle, zéro innovation. Et qu'en plus, le personnage principal masculin parle de lui en deux entités un petit peu distinctes puisqu'il y a celui qu'il est au fond de son cœur et celui qu'il est obligé d'afficher devant tout le monde, etc. Et non, vraiment, ça ne l'a pas fait du tout. J'ai trouvé ça cliché, bateau, mal écrit, tout ce que vous voulez. Et désolée si vous avez apprécié cette lecture, mais moi, vraiment, je me suis précipitée chez Jiber pour lui trouver un nouveau propriétaire. C'est comme ça. Question numéro 2, je dois vous présenter le dernier livre en date que j'ai relu. Alors là, je ne peux pas vous présenter de roman parce que ça fait des années que je n'ai pas pris la peine d'en relire un parce qu'entre les services presse, les nouveautés qui me font envie, ma palle à la rallonge, etc. Je n'ai vraiment pas de temps à consacrer à des relectures, à mon plus grand désespoir. Mais par contre, niveau manga, il y en a un que j'avais tout particulièrement aimé. Donc quand le tome 2 est sorti, j'avais envie de me remettre dans cette ambiance. Et donc du coup, j'avais relu. Jardin secret, écrit par Amitsu et publié aux éditions Kana. Dans ce shoujo ô combien mignon et élégamment mis en scène, on va suivre Ran qui est une lycéenne absolument parfaite sur tous les points. Elle coche toutes les cases à tel point que elle terrifie les garçons qui n'osent même pas l'approcher. Jusqu'au jour où, pendant qu'elle est en train d'arroser les plantes au lycée, puisqu'elle fait partie du club d'horticulture, elle va être dans ses pensées et du coup arroser malencontreusement un jeune homme qui passait par là en la personne d'Akira, un personnage masculin adorable, fils de fleuriste, que j'ai véritablement validé à 100%. Alors certes, d'un point de vue purement scénaristique, on n'est pas sur quelque chose d'hyper innovant, mais en tout cas, ce shoujo est hyper réjouissant et sincèrement, si vous êtes à la recherche d'une petite lecture adorable, je vous la mettrai entre les mains directes, d'office, même pas le choix. Question numéro 3, quel est le dernier livre en date qui a rejoint ma bibliothèque ? Le livre en question, vous l'avez vu passer dans ma pile à lire pour le Pumpkin Out and Challenge de cette année, que je vous invite d'ailleurs à retrouver si vous ne l'avez toujours pas vu, et il s'agit de Cadavre exquis, écrit par Augustina Basterica et publié aux éditions Flammarion. Au niveau de l'intrigue, on est toujours sur un récit d'anticipation, mais pas si éloigné que ça, dans lequel tous les animaux de la planète ont été éradiqués à cause d'un virus foudroyant. Donc du coup, l'homme, pour assurer sa survie, ne trouve pas mieux que de bidouiller en laboratoire une sous-espèce humaine qui sera exclusivement réservée à l'élevage et à l'abattage pour pouvoir continuer à consommer de la viande comme si de rien n'était. Oui, oui, il n'y a pas à dire, c'est toujours aussi glauque et ignople que la première fois où je vous en ai parlé. Si ce roman m'a autant appelée en librairie, c'est parce que j'ai été très inspirée par le côté réflexion sur le spécisme, sur cette mise du coup en lumière entre sous-espèces humaines et animaux. Je trouve que c'est vraiment un procédé littéraire bien trouvé, des questions d'actualité brûlantes et ma foi, eh bien, je pense qu'on devrait être nombreux et nombreuses à se pencher sur la question parce que roman coup de poing en perspective. Question 4, un peu plus polémique puisque je dois vous parler du dernier roman que j'ai prétendu avoir lu alors que ce n'était absolument pas le cas. Alors vous allez me dire que je me cache derrière un écran de fumée, mais non, moi en général, je n'ai aucun problème à dire que je n'ai pas lu tel ou tel bouquin, il y en a tellement, tellement de choses à lire qu'on ne peut pas être partout à la fois. Sauf que, malheureusement, quand on fait des études de lettres, on est amené à lire certains romans, certains ouvrages et même s'ils ne nous plaisent pas. Et en l'occurrence, moi, pendant ma deuxième année, je crois, de lettres modernes, j'avais au programme, dans l'une de mes matières les plus importantes, en plus, Les Misérables de Victor Hugo à lire. Et vous allez vous demander pourquoi j'ai une tête atterrée en vous parlant d'un des plus grands monuments de la littérature française. Et c'est tout simplement parce que j'ai eu beau y mettre toutes mes tripes et toute ma volonté, je n'ai jamais dépassé le chapitre 3. Rien à faire, rien à faire, rien à faire. Je suis totalement hermétique au talent de romancier de Victor Hugo, j'adore ses poésies, mais alors tous ses romans me passent totalement au-dessus. Et donc, j'ai mené ma barque pendant tout le semestre, sans avoir lu le bouquin, et je suis arrivée à mon partiel. Et malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé, mais je ne suis jamais allée au bout. On enchaîne avec la question 5, et je dois vous présenter le dernier livre que j'ai annoté directement dans les marges. Et alors là, c'est d'une simplicité déconcertante parce que je ne le fais jamais à part pour mes livres de cours, sauf pour un essai qui m'a véritablement retourné le cerveau et que je vous avais présenté dans mes favoris de l'année 2018 en la personne de Comme un roman de Daniel Pénac. Et alors là, vraiment, quand je vous disais que je n'annote jamais mes bouquins, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle parce qu'il y en a partout, partout, partout. Je souligne, j'annote, je commente, je déblatère. Enfin bon, bref, ce livre, je ne l'ai absolument pas respecté physiquement, mais c'était vraiment une lecture si stimulante et tellement dingue que je n'ai pas pu m'en empêcher. Et sincèrement, si vous ne vous êtes toujours pas penché sur les droits du lecteur par M. Daniel Pénac, allez-y, vous allez franchement passer un extraordinaire moment. Avec la question 6, il est temps de jouer un petit peu les fangirls puisque je dois vous présenter le dernier livre que j'ai fait dédicacer. Et là, pour ne pas empiéter sur le livre que je vais vous présenter dans une prochaine question, eh bien je vous présente l'un des livres que j'ai fait dédicacer au dernier salon du livre de Montreuil et qui est sans doute ma dédicace favorite de tous les temps. Puisque c'est à cette occasion que j'ai fait dédicacer c'est le merveilleux, l'unique et le tourneboulant Chossette écrit et dessiné par Anne Montel et Loïc Clément. Il me semble que cette bande dessinée, je vous l'ai présentée dans une de mes anciennes vidéos, mais alors là, quel mystère et peau de banane, j'essaierai de vous la retrouver. Mais en gros, dans cette histoire, on suit une petite mamie et son chien d'Agobert qui forment un duo terriblement attachant et qui ont une routine quotidienne bien huilée. Enfin ça, c'est jusqu'au jour où le voisin de cet improbable duo va se rendre compte que Chossette se balade sans son chien ou c'est pas facile à prononcer sans ozoter ça. Donc jusqu'au jour où Chossette se balade sans son chien et qu'elle se met à voler plein d'objets chez tous les commerçants qu'elle voit pourtant tous les jours. Vous le savez, ce duo scénariste-illustratrice, moi, me retourne à chaque fois. Tous leurs bouquins sont des coups de cœur monumentaux. Celui-ci ne fait pas exception à la règle avec des graphismes absolument adorables et donc du coup, ma dédicace ne l'est pas moins avec une sublime aquarelle accompagnée d'un petit mot très drôle à ne pas piquer des nantons. Question 7 Quel est le dernier livre que j'ai perdu ? Alors là, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne perds jamais mes livres. Je crois que de toute ma vie, ça ne m'est jamais, 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 jamais arrivé. Par contre, il peut arriver que ma bibliothèque se vide mystérieusement d'un bouquin ou deux par-ci par-là de temps en temps quand ma mère vient me rendre visite, puisqu'elle aime beaucoup que je lui fasse des recommandations, lire quand elle est à la maison et quand elle ne les a pas terminés. En général, elle les glisse, ni vu ni connu, dans son sac pour les terminer chez elle. Oui maman, tu sais que je sais que tu sais que je sais. Et je n'ai aucun scrupule à te dénoncer devant tout le monde. Voilà. Et le dernier en date à avoir été victime de ce chapardage sauvage n'est nul autre que l'intégrale des quatre sœurs écrite par Malika Ferdjouk et publiée à l'école des loisirs, que je peux quand même vous présenter puisqu'ils finissent par réapparaître un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'en général, quand je vais lui rendre visite, je récupère tous les bouquins qui sont à moi dans sa bibliothèque et les choses se passent très très bien. Pour vous parler un petit peu plus en détail de ce roman, on suit les pérégrinations de cinq sœurs. Les cinq sœurs Verdelaine dans une ambiance automnale et franchement hyper attachante avec une pointe de mystère et un récit de famille absolument remarquable qui m'avait retourné le cerveau et que j'avais adoré quand j'étais gamine et dans lequel je vais me replonger sous forme graphique dans le Pumpkin Out and Challenge puisque je vous ai parlé de son adaptation. Celle-ci, si vous avez la mémoire courte. Question 8. Quel est le dernier livre de ma bibliothèque que j'ai dû remplacer ? Alors, cette question est un peu étrange dans la mesure où des livres, ce ne sont pas vraiment des pièces de mécanique ou des choses qu'on a besoin de remplacer de temps à autre. Mais du coup, j'ai pensé à un achat qui me trotte dans la tête d'occasion quand j'aurai l'occasion de le faire pour cause de décoloration au soleil. Et là, si vous me suivez sur Instagram, vous savez exactement de quoi je parle puisque je vous ai fait deux stories d'une année sur l'autre pour vous montrer le phénomène qui a vraiment brisé mon cœur à tout l'ombre. Et je vais vous prendre en exemple le tome 3 des gardiens des cités perdues écrits par Shannon Messenger et publiés aux éditions Loumaine qui sont de magnifiques bouquins, une série que j'aime tout particulièrement. Et le problème, c'est que, eh bien, vous êtes censé avoir des tons très rougeoyants et le dos est devenu d'une couleur totalement... ...improbable. Je ne saurais même pas la définir. Un espèce de marron beige, voilà, qui n'a plus aucune allure. Et malheureusement, c'est quand même hyper embêtant de voir ces livres un peu amputés comme ça quand c'est des séries qu'on aime tant. Donc je pense qu'à l'occasion, si je me les trouve pas chères chez Jiber, eh bien, je craquerai pour remplacer les quelques volumes qui ont un petit peu subi le même sort parce que c'est quand même pas terrible. Question numéro 9. Quel est le dernier livre qui a créé une conversation un peu houleuse à son sujet ? Conversation houleuse, oui, mais toujours cordiale autour d'un roman graphique qui n'est nul autre que Le silence des étoiles écrit par Sanaka publié chez Marabou dans leur collection Marabule. Je sais pas vraiment si j'ai besoin de revenir sur Synopsis parce que c'est une BD qui a énormément bonne presse et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment et qui est plus ou moins autobiographique puisque du coup, on va y suivre le quotidien d'une jeune parisienne qui veut devenir illustratrice et qui du jour au lendemain va se faire plaquer après une relation d'assez longue durée. C'est une lecture que j'ai somme toute beaucoup appréciée mais je suis restée en fait, je crois, dans la moyenne basse des admirateurs de cet ouvrage-là parce que je l'ai trouvé très bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire sans pour autant être sûre de m'y replonger à la moindre occasion et surtout en fait j'ai trouvé le traitement graphique forcément très réussi au niveau des couleurs, au niveau des ambiances, des détails dans chaque scène, etc. Par contre, j'ai trouvé que le traitement des personnages était un petit peu inégal. Il y a des problèmes de proportion, des petites imperfections au niveau du trait qui moi en tout cas m'ont pas mal sauté aux yeux pendant ma lecture et j'en parlais avec une copine qui a véritablement adoré sous tous les points et du coup, on discutait un petit peu et bien du trait graphique de l'autrice que je trouve quand même très réussi mais on se rend compte que c'est quand même un premier ouvrage publié et du coup, voilà, on s'est un petit peu chamaillé à ce sujet mais sincèrement, si vous ne l'avez toujours pas lu, je vous le recommande. C'est juste qu'il y a quelques petits détails qui moi, m'ont attiré l'œil là où beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Et on termine sur une note beaucoup plus enthousiaste avec la question 10 et le dernier livre que je n'ai absolument pas pu lâcher. Et là, désolée, ça va être une redite avec la vidéo de la semaine dernière que je vous mettrai dans le petit i puisque le dernier bouquin que je n'ai absolument pas pu lâcher et que j'ai trouvé réjouissant au-delà du possible, il s'agit, bah oui, de Magic Charlie écrit par Audrey Alouette et publié chez Gallium & Jeunesse. Petite piqûre de rappel, on va suivre l'histoire de Charlie, un jeune adolescent hyper attachant qui vit sa vie bonomalant de manière tout à fait normale si ce n'est qu'il va à l'école dans une ancienne fabrique d'allumettes où il se passe parfois des choses un petit peu bizarres et surtout, il y a quelques années, 5 ans très précisément, sa grand-mère avec qui il passait tout son temps et avec qui il était très proche a disparu sans laisser de traces et un beau jour, quelqu'un va lui téléphoner à l'autre bout du pays en lui disant que cette fameuse grand-mère a été retrouvée sans aucun souvenir, totalement gaga et qu'elle va être rapatriée du coup chez eux pour qu'ils puissent en prendre soin. Non content du coup de voir son quotidien totalement chamboulé par le retour de sa grand-mère, eh bien ce retour est accompagné d'une entrée fracassante dans le monde magique auquel il n'était absolument pas préparé et j'ai trouvé ça mais tellement réjouissant, tellement bien fichu, tellement drôle et savoureux et tout est bien pensé, enfin bon bref, moi j'ai été réjouie par le moindre détail, j'ai pris des kilos de notes sur chaque objet, légende, truc magique, point d'info que je trouvais hyper bien pensé, qui marchait bien, bref c'est une pépite, une trouvaille que je vous recommande encore une fois hyper chaudement et si vous ne vous êtes pas lancé, eh bien je ne sais plus quoi faire pour essayer de vous convaincre. Et voilà, encore une vidéo rondement menée et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires ou à les reprendre sur vos différents réseaux sociaux et à me faire signe pour que je puisse aller y jeter un coup d'œil, j'adorerais vous lire. Et puis bah en attendant je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501